Vincenzo Nathalie est un réalisateur, scénariste et producteur canadien né en janvier 1969. Passionné de bande dessinée, il réalise à 11 ans son premier court-métrage Dark Empire tourné en Super 8. Trois ans plus tard, il réalise un second court-métrage Nuclear Memories. Ses débuts sont déjà marqués par la griffe du futur réalisateur, des scénarios de science-fiction innovants et de surprenantes unhappy end. C'est une fin non heureuse pour un film, ce qui est caractéristique de certaines séries Z fantastiques. Pendant ses études au Royal St George College, Nathalie s'est liée d'amitié avec l'acteur canadien David Eulette, qui est apparu dans la majorité des films que Nathalie a réalisés. Il entre ensuite à l'école de cinéma Reherson Polytechnic Institute of Canada, qu'il quitte un an et demi plus tard. Il est ensuite embauché comme technicien de production, puis devient storyboardeur pour les studios d'animation Nelvana, travaillant par exemple sur les séries animées Babar, Les Aventures de Tintin et Beetlejuice. En gros, des séries qui auront marqué toute une génération. Durant cette période, il réalise deux autres courts-métrages, Mouth et Playground, tous deux diffusés dans divers festivals internationaux. Il poursuit son travail de storyboardeur, désormais pour le cinéma, par exemple sur Johnny Mnemonic en 1995. Sacré dossier celui-là, je pense qu'on fera un épisode spécial dessus un jour. Et c'est à peu près à cette même période qu'il termine le scénario de son premier long-métrage, Cube. Un projet qu'il avait déjà commencé à écrire en 1990. Et l'histoire est la suivante. Sept inconnus très différents sont placés dans un labyrinthe cubique où chaque décision peut mener à la mort. Ils doivent alors s'entraider pour s'échapper. À la base, la version initiale avait un ton plus comique. Des images surréalistes, une mousse cannibale comestible poussant sur les murs, et un monstre qui parcourait le cube. André Bigelic, colocataire et ami d'enfance du réalisateur, a aidé Nathalie à réduire l'idée centrale à son essence. Les gens évitent les pièges mortels dans un labyrinthe. Et je pense qu'il a bien fait, sinon le film n'aurait pas du tout la même aura qu'il a aujourd'hui. Les scènes à l'extérieur du cube ont été supprimées, et l'identité des victimes a changé. Dans certaines versions, il s'agissait de comptables, et dans d'autres de criminels. Ce qui impliquait que leur bannissement au cube faisait partie d'une peine pénale. L'un des changements dramatiques le plus important a été le retrait de nourriture et d'eau pour une fuite plus urgente. Après avoir écrit Cube, Nathalie a développé le court-métrage Elevated. Il se déroule dans un ascenseur pour montrer aux investisseurs à quoi ressemblerait hypothétiquement Cube. Le directeur de la photographie, Derek Rogers, a développé des stratégies pour filmer dans l'ascenseur étroitement confiné, qu'il a ensuite réutilisé sur un plateau de tournage à Toronto pour Cube. Le casting est constitué d'amis de Nathalie, qui n'ont pas eu de grosse carrière après ce film. Andrew Miller aura juste joué dans Nothing, troisième film de Vincenzo Nathalie. Maurice Dean Nguyen aura principalement fait sa carrière à la télé, en apparaissant dans des séries comme Au-delà du Réel, Psy Factor, Chroniques du Paranormal, ou encore les enquêtes de Murdoch. Nicole Debord sera connu pour les séries Dead Zone et Star Trek Deep Space Nine. Nicky Guadani sera principalement connu pour la série Nero Wolf et pour être apparu dans le Silent Hill de Christophe Gantz. Wayne Robson, connu auparavant pour être apparu dans le film Popeye avec Robin Williams, jouera après Cube dans Détour Mortel 1 et 2. Seul David Elvlet, qui avait apparemment joué dans Tout pour réussir de John Borman en 1990 et Scanners 2 de Christiane Duguay en 1991, aura vraiment réussi à percer après ce film, apparaissant à la fois dans les autres films de Nathalie, mais aussi dans La planète des singes, les origines, Midway, dans deux films de Del Toro, à savoir La forme de l'eau et Nadmar Elé, mais aussi en jouant le rôle du docteur McKay dans la série Stargate SG1 et Stargate Atlantis. Un mec qui sait choisir ses rôles, quoi ! Les contraintes budgétaires n'ont permis qu'une seule journée de lecture du scénario avant le tournage. Comme les films ont été tournés relativement rapidement, avec des acteurs bien préparés, il n'existe pas de séquence inédite connue. Le film a été tourné à Toronto en 21 jours pour un budget de 350 000 dollars, canadien. Vincenzo Nathalie n'avait pas confiance dans le financement du film. Il a réduit les coûts de son projet en utilisant un seul décor réutilisé autant de fois que possible, avec ses acteurs se déplaçant dans un labyrinthe virtuel. Comme élément de décor plus coûteux, un décor avec un cube et demi a été construit au-dessus du sol, pour permettre aux environs d'être éclairé par derrière tous les murs du cube. L'entrepôt du décor se trouvait à proximité d'une voie ferrée, et son bruit était intégré dans le film, comme celui des cubes en mouvement. Pour changer l'apparence de chaque pièce, certaines scènes ont été tournées avec un objectif large, et d'autres avec un objectif long et éclairé avec des couleurs différentes, pour l'illusion de traverser un labyrinthe. Nicole Debord a d'ailleurs déclaré, La salle blanche était plus réconfortante pour les acteurs au début d'une journée de tournage, comparée à la salle rouge qui adusait les effets psychologiques sur les acteurs pendant plusieurs heures dans un espace confiné. Le film a recouru au service du mathématicien professionnel David Pravica pour la conception du cube. La logique interne du film a donc une base mathématique. Ainsi, le cube est constitué de 17 576 pièces. Chacune d'entre elles est identifiée par un triplé d'entités à trois chiffres, et si la dénombre du triplé est une puissance d'un nombre premier, elle contient un piège mortel. Cependant, des erreurs de réalisation, de dialogue et de traduction sont nombreuses, si bien que de nombreuses incohérences sont introduites par rapport aux règles de l'univers du film. Un seul cube a été construit, chacun de ses côtés mesurant 4,3 mètres de long, avec une seule porte fonctionnelle pouvant réellement supporter le poids des acteurs. La couleur de la pièce a été modifiée par des panneaux coulissants. Cette procédure chronophage a déterminé que le film n'a pas été tourné en séquence, et que toutes les prises de vue se déroulant dans des pièces de couleurs spécifiques ont été tournées séparément. 6 pièces de couleurs étaient censées correspondre au thème récurrent de 6 pièces tout le long du film. 5 ensembles de panneaux, plus du blanc pur. Cependant, le budget ne s'étendait pas au 6ème panneau, et le film n'a donc que 5 pièces de couleurs. Le petit décor a aussi créé des problèmes techniques pour accueillir une équipe de 30 personnes, et un casting de 6 personnes. Le film sortira d'abord dans les festivals en 1997, et remportera notamment le prix du meilleur premier film au festival international du film de Toronto, et sortira aux Etats-Unis en 1998, où il recevra des critiques généralement favorables. Il sortira en France en avril 1999, et remportera notamment 3 prix au festival du film fantastique de Gérard Maire, le prix du jury, le prix de la critique, et le grand prix. En gros, les meilleures récompenses qu'on puisse donner à un film aussi incroyable, celui-là ! Et il a été sélectionné 23 fois, et aura reçu 13 récompenses ! D'ailleurs, concernant la sortie française, la société de distribution de Samuel Adida, Metropolitan Film Export, a vu le potentiel du film, et a dépensé 1,2 million de dollars dans une campagne de marketing, en affichant des dépliants dans de nombreuses villes, et en faisant venir des membres de la distribution en France, pour rencontrer les spectateurs. Le film a été projeté dans 220 salles françaises, et est devenu l'un des films les plus populaires en France à l'époque, récoltant pas moins d'un million d'entrées au box-office. Il est devenu le deuxième film le plus rentable en France au moment de sa sortie. En ce qui concerne le film en lui-même, j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma, et d'assister à quelque chose que je n'avais encore jamais vu. C'est-à-dire que normalement, quand un film se termine, tout le monde se lève pour partir, et bien là, personne n'a bougé, personne n'a dit un mot, mais tout le monde était en mode... Mais qu'est-ce que je viens de regarder ! Et vous voyez, ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore aujourd'hui ! Le film peut être considéré comme une sorte de métaphore du conditionnement des êtres humains dans la société. Chacun des personnages a une fonction définie, censée aider à résoudre l'énigme. Mais les prisonniers du cube s'en rendent difficilement compte, et se divisent au lieu de s'unir, dans le but de trouver la sortie. Ces mêmes personnages portent aussi des noms de pénitenciers. Quentin, le policier, fait référence à la prison d'état San Quentin de Marine County en Californie. Holloway, le médecin, quant à lui, fait référence à la prison de Holloway à Londres. Kazan, l'autiste, la prison de Kazan en Russie. Rennes, l'expert en évasion. La prison de Rennes en France. Alderson, le Alderson Federal Prison Camp à Alderson en West Virginie. Leven, l'étudiante en mathématiques. Et Worth Architect, le pénitencier fédéral de Levenworth à Levenworth au Texas. Le film a eu un tel succès qu'il aura engendré de suite pour notre plus grand malheur. Sortiront respectivement en 2002 et 2004, Cube 2 et Cube 0, qui s'avéreront être deux étrons infâmes qui mériteraient de figurer dans une vidéo de film oubliable. Ah oui, il y a aussi eu un remake japonais sorti en 2021. Pour une fois que les japonais remake un film occidental, ça change. Bon, le point commun, c'est qu'ils le font tous les deux pour chier sur l'original. Mais ça, ça s'est déjà vu. Oui, oui, c'est toi que je vise. Et concernant Vincenzo Nathalie, après Cube, il réalisera d'autres films comme Cypher, Splice, ou encore Dans les Hautes Herbes, ainsi que des épisodes de la série Hannibal, The Strain, ou encore là des segments du cabinet des curiosités de Guillaume Del Toro. Et je lui tire mon chapeau pour nous avoir pondu un tel chef-d'oeuvre dès son premier film. Cube est un film incroyable, prenant de bout à bout, avec un message et des métaphores puissantes, et tout ça avec si peu de moyens. Une vraie série B de luxe, dont beaucoup devraient en prendre de la graine. Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement, on ne vous le dira jamais assez. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre, et le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501